Nous venons d'avoir en notre possession cette bande vidéo, mais je ne peux pas pour l'heure vous indiquer si effectivement les images sont conformes à une version, celle des policiers ou à la version de la personne qui a été interpellée. Ces images vont être exploitées dans les jours qui viennent, puisque l'enquête n'est pas terminée. Elle va se poursuivre dans le courant de la semaine. Nous allons confronter les images aux déclarations des différents participants à cet incident, à cette arrestation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé hier devant la mosquée de Saint-Denis ? Hier, en début d'après-midi, peu après 13h, un équipage de police qui se trouvait en mission de sécurisation dans le secteur du centre-ville de Saint-Denis, qui connaît, comme vous le savez, durant cette période, une affluence importante. Et cet équipage se trouvait donc là-l'angle des rues Maréchal Leclerc et Jules Aubert. Et cet équipage qui se trouvait dans le véhicule a été pris à partie par un homme qui est passé à côté du véhicule et qui a outragé les policiers qui se trouvaient dans le véhicule. Il est d'ailleurs revenu pour les outragé, les insulter une seconde fois. Les policiers ont dû, et c'était tout à fait normal, procéder à son interpellation, à son arrestation, ce qui a été fait. Il s'en est suivi, vous l'imaginez, compte tenu de l'heure et de l'affluence que j'évoquais, s'en est suivi un attroupement aux abords du véhicule de police qui s'est trouvé bloqué. Donc les policiers d'ailleurs ont été patients. Durant près de 15 minutes, ils ont tenté de ramener à la raison cet homme qui avait été interpellé, de façon à le faire monter dans le véhicule de police. Ils ont été rejoints en renfort par des collègues de la BAC. Et donc, au bout d'une quinzaine de minutes, ils ont dû procéder avec la force strictement nécessaire à l'interpellation et à la montée dans le véhicule de la personne interpellée. Et pour faire partir le véhicule, ils ont dû, avec leurs moyens de défense réglementaire, en l'occurrence un aérosol lacrymogène, repousser l'attroupement qui s'était formé et qui empêchait le départ du véhicule de police, en sachant que certaines personnes, dans cet attroupement, devenaient quelque peu hostiles et agressives envers les policiers. Comment s'est passée la garde à vue hier de M. Abdullah Danda ? Écoutez, la garde à vue s'est passée tout à fait normalement. Le procureur de la République a été informé des faits dès que l'homme interpellé a été conduit au commissariat. Les droits ont été notifiés à la personne interpellée qui a pu voir un avocat, qui a pu voir un médecin. Et le mis en cause, comme les policiers, ont été entendus une première fois hier après-midi et en début de soirée. Une première confrontation a eu lieu également en début de soirée entre le mis en cause et le responsable de la patrouille. Et donc la garde à vue du mis en cause a été levée hier soir à 21h45. Mais l'enquête se poursuit.